Isabelle Ebodache, Tire-le-Mont, a joué ce soir contre Anderlecht. C'était à peu près dix minutes, un but partout. En la fin, vous avez perdu. Mais qu'est-ce qu'on retient de ce match ? Que nous n'avons pas une équipe pour rivaliser dans ce qu'il y en a, et que maintenant on le termine. On essaye de la meilleure façon qui soit, mais on n'a pas les qualités qu'il faut. Et une équipe assez topée pour pouvoir rivaliser avec des équipes comme ça, qui s'entraînent en plus quatre fois par semaine. Nous on est à deux, voire trois fois. Mais vous savez quand même, Mardi fait un match nul contre Louvain, un but partout. Oui, je crois que c'est la seule équipe qui ne sait pas prendre trois points contre Louvain. Mais le niveau de Louvain n'est pas extraordinaire non plus. Enfin, il y a quand même trois équipes qui sont équivalentes à SQU. Et d'ailleurs, SQU, ça reste pour l'année prochaine. Donc, c'est un peu notre objectif l'année prochaine. C'est un peu de jouer dans cette Super League qui, pour moi, n'apporte que du négatif au coup féminin. Parce que depuis qu'on a créé la Super League, je pense qu'il doit y avoir cinq, six clubs qui ont été empaillis. Donc, je ne sais pas où on va arriver, mais c'est à tout. Oui. Puis, finalement, mercredi prochain, il y a pour la première fois le Solidor du Glass News. Il y a dix joueuses nominées. Tessa Vela, Janis Cayman, Aline Zeller, entre autres Julie Bismans, Justine Odeurs, les joueuses de l'équipe nationale. Vous êtes surpris que ça existe maintenant, pour la première fois, après Sparkle et après le Hauden Merchant ? Oui, c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps pour revenir à ça. C'est vrai que chez les hommes, il y a ça depuis des années. Et que chez nous, ça prend toujours beaucoup plus de temps pour qu'on prenne un peu les femmes en considération. Et c'est pas... Enfin, tant mieux. Il y a du progrès, il y a un peu d'avancement, mais c'est un petit peu lent parfois. Et peut-être pas de la meilleure façon qui soit avec les femmes, mais il y a du progrès. On va prendre le côté positif de la chose. Et avec Tidlomo, comment ça continue maintenant ? Ben, ça continue comme on veut. On vient parce qu'on s'amuse. Si on ne s'amusait pas, surtout moi, mon âge, je ne viendrai plus. Donc, sincèrement, le niveau ne me convient pas. Je sais que je suis encore capable de rivaliser avec pas mal de joueuses. Mais bon, je termine la saison. Je m'amuse bien et je ne prévois rien pour l'année prochaine. Ce sera point d'interrogation en fonction de comment aller à Tidlomo. Parce que je ne compte pas quitter Tidlomo. Soit j'arrête, soit je continue à Tidlomo. Voilà, on prend les choses comme elles viennent. Ok, merci et bonne chance quand même. Merci.